C'est vraiment une occasion assez extraordinaire pour être en face de cette chef d'œuvre qui est comme un Mount Everest. C'est quelque chose d'une grandeur nature qui est extraordinaire mais qui est quand même aussi très ordinaire parce que ça parle des choses très humaines, ça parle des choses qu'on sent tous, les choses dans la chair, dans les os, dans la peau, dans le cœur, dans les yeux. C'est une musique qui est si physique, sensuelle et profondément vécue, qui parle de l'expérience, qui ne parle pas de l'imagination, qui parle vraiment de l'expérience, d'une certaine souffrance, d'une certaine impossibilité de trouver l'espoir et donc une grande recherche pour trouver un chemin qui amène vers un espoir possible, pas un espoir qui est un fantôme. Bach vous donne pour le voyage une campagne, quelqu'un pour vous accompagner. Un espoir, un violon, une flûte, on n'est jamais seul. On est toujours avec quelqu'un qui vous met en dialogue, une conscience, un sens de quelque chose en face de vous, qui vous interroge, qui vous console, qui vous critique, qui vous suggère qu'il y a d'autres possibilités. Et qui est des fois gentil, des fois triste, des fois avec une compassion énorme, des fois avec une pitié ou bien une rage. Ça amène vers un univers d'une lutte très intense. Cette lutte avec la philharmonie de Berlin, ça possède une puissance, une intensité et une force spirituelle qui est des fois presque insupportable. Et ça donne à cette œuvre un sens, pas un monument, mais un testament très personnel. Un testament qui est presque nu, où on ne peut rien cacher. Et tout est ouvert et va être dévoilé et dévoilé et dévoilé. Et c'est pour ça que la musique de Bach, ça possède des répétitions. Il faut reprendre, retracer les pas, retracer les pas chaque fois, chaque fois, et peu à peu, les pas prennent force. On peut prendre les prochaines pas de votre vie avec une nouvelle confidence, avec un nouvel courage. Mais ce courage, ça vient peu à peu, à travers le désespoir. Donc c'est une œuvre qui est en permanence une espèce de défi. Et Bach a écrit un dialogue. Deux orchestres, l'un qui joue pour l'autre. Deux chœurs, l'un qui adresse l'autre. Et bien sûr, les soloistes, chacun qui pose les questions si dures. Et c'est pour ça que les mélodies chez Bach sont si longues. Parce que les réponses ne peuvent pas être simples. Il faut aller, 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 aller jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.